Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers amis, bonjour, bienvenue pour la suite de notre série consacrée à l'Empire assyrien. Dans un premier volet, la semaine passée, nous avons eu une approche historiographique en faisant un état des lieux, des sources et en définissant la Syrie. Je vous propose de voir cette semaine la civilisation assyrienne, sa richesse, sa complexité avant de nous pencher la semaine prochaine sur l'apogée de l'Empire avec le règne d'Asurbanipal, plus connu en France sous le nom de Sardanapal. Josette Elayi, bonjour. Bonjour Christophe Dickes. Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes historienne, spécialiste des civilisations antiques. Vous êtes diplômée d'Acadien, d'Hébreux, d'Araméen, de Grecs. Vous travaillez au CNRS ainsi qu'au Collège de France et vous venez de publier l'Empire assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité aux éditions Perrin. Alors, l'Assyrie bénéficie d'une royauté. Que représente le roi et qu'attend-on de lui ? Alors, le roi assyrien était un roi héréditaire et un monarque absolu, même s'il prétend le contraire. Il faisait écrire par ses scribes dans ses inscriptions « Je gouverne seul, sous l'inspiration et sous les ordres du dieu Asur. Je n'ai besoin de personne », c'était faux, puisqu'il avait à sa disposition sept hauts fonctionnaires, le commandant en chef des armées, l'intendant, etc. Les chansons, etc. Un personnage qui était très important, le rab Charéchi, c'était le chef des eunuques, parce que les eunuques ont considéré qu'ils n'avaient pas de famille et donc ils étaient restés plus fidèles au roi. Ils étaient désintéressés. Désintéressés et les rois syriens aimaient beaucoup les eunuques et les eunuques se sont mis à prendre énormément de place dans la hiérarchie. Alors, à côté de cela, il y avait aussi ce qu'ils appelaient les grands. Les grands, il y avait entre 100 et 200 grands, dignitaires, disons, selon les rois. Et cette fonction était triplée, c'est-à-dire qu'il y avait le titulaire de la fonction, il y avait son remplaçant et il y avait un troisième homme au cas où il ferait défaut. Donc ça, c'est le gouvernement du... Le gouvernement central. Central, c'est ça. Il y avait une organisation aussi provinciale, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, l'Empire, le premier Empire de l'histoire de l'humanité, couvrait un nombre absolument considérable de pays actuels. Voilà. Alors, l'Empire, évidemment, s'est développé. Lorsque Tiglat-Falazar a créé l'Empire en 745, la Syrie était un tout petit pays réduit à une peau de chagrin. Même la capitale, Nimrud, était en révolte. Donc, lui, il a conquis énormément de territoires, mais l'apogée de l'Empire, c'est effectivement sous le dernier grand roi, Asurbanipal. Donc, pour les provinces, il y avait un système de gouverneurs qui était nommé par le roi. Le gouverneur était chargé de l'ordre, de maintenir l'ordre dans la province. Donc, il avait une garnison à sa disposition de prélever le tribut et les taxes diverses. Et il y avait ce que l'on appelle l'homme de confiance, le Képou, qui faisait le lien entre la province et le gouvernement central. C'est-à-dire, il racontait tout ce qui se passait dans la province. C'était des relais aussi diplomatiques ? Parce qu'à la lecture de votre ouvrage, on voit bien qu'il agit autant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire. Certainement. Le plan diplomatique est très important. C'est-à-dire qu'avant de faire une guerre, il y a les rois qui ont agi un petit peu sans réfléchir. Par exemple, Sénacérib, lorsqu'on a tué son fils, il a eu un coup de colère. Mais en général, il y a d'abord de la diplomatie. Par exemple, lorsque Sénacérib a fait sa campagne de 701 vers l'ouest, vers les cités phéniciennes, les cités philistines et le royaume de Juda, la Bible le raconte, mais c'est possible. Il y avait d'abord peut-être des pourparlers pour voir si on pouvait éviter la guerre. Et lorsque le roi Assurbanipal, donc le dernier grand roi qui était roi de la Syrie, et son frère, Shamash Shumukin, était roi de Babylone, au début ça marchait très bien entre eux, ensuite le roi de Babylone a décidé de faire la guerre à son frère, mais Assurbanipal n'était pas d'accord. Il a tout fait pour essayer de convaincre son frère. Il a fait intervenir sa sœur, etc., puis la diplomatie, pour essayer d'éviter la guerre. Donc les Assyriens avaient en tête d'éviter la guerre. Et lorsqu'ils avaient conquis un pays, il fallait bien après conclure la paix, faire des traités. Est-ce qu'on a une idée des structures juridiques et d'un état du droit à cette époque ? C'est très difficile de le savoir ? Écoutez, on a à une époque plus ancienne, le fameux côte d'Amourabi. Et par la suite, pour l'époque néo-assyrienne que j'ai étudiée, il y a quelques recueils de droits. Effectivement, je crois qu'il n'y en a pas tellement. La majorité, c'est autre chose. La majorité, de façon étonnante, ce sont les tablettes divinatoires. Oui, c'est-à-dire que, et vous le montrez bien, on en reparlera un peu plus tard peut-être, le monde culturel est très imprégné, bien évidemment, du religieux. Bien sûr. Alors, le monde culturel est imprégné du religieux, c'est-à-dire que tout se décide à travers la religion. Alors, avec des personnages qui sont essentiellement, bon, il y a les astrologues qui lisent les signes, les signes astraux, c'était très à la mode. Il y a les devins qui font des prophéties et il y a les exorcistes, excusez-moi, pour conjurer la magie noire en exerçant la magie blanche. Donc, au niveau du peuple, pour les actes importants, les Assyriens consultaient des astrologues, les devins ou les exorcistes. Et les rois, évidemment, avant de prendre une décision, les consultaient. Lorsqu'ils partaient en campagne, il y avait toujours des devins, des astrologues qui suivaient l'armée. Alors, ils étaient plus ou moins, ils avaient plus ou moins une addiction à ces choses-là. Un roi en particulier avait une véritable addiction, c'était Assyr Radon. Pour la moindre action, il consultait les devins. Il faut dire qu'il était malade, il était atteint d'un lupus maladie de la peau, donc il avait beaucoup de problèmes. Mais la religion joue un rôle extrêmement important. Alors, j'en reviens à l'armée. Elle possède une place évidemment importante dans la constitution de l'Empire. La royauté assyrienne bénéficiait-elle d'une armée permanente ou devait-elle faire aussi appel à la conscription ? Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait la mobilisation, donc la conscription. Ça se faisait en général lorsque les récoltes étaient faites, donc après les récoltes, pour ne pas nuire aux travaux des paysans. Et les citoyens d'Assur pouvaient se faire remplacer. Ils pouvaient payer quelqu'un pour se faire remplacer. Il y avait aussi les armées de métiers. Alors, elles sont de plusieurs sortes. Il y a la garde rapprochée du roi, les gardes d'élite. Il y a la garde de la reine. Il y a toutes sortes de corps d'armée qui sont des gardes permanentes. Et il y a aussi l'inclusion de troupes des pays conquis. Ils faisaient appel aux spécialités des pays qu'ils conquéraient. Par exemple, on savait que Samarie et la tribu des Uthéens était très douée pour la charrerie, les chars, donc ils les avaient inclus dans leur armée. Et c'était une armée qui était multi-ethnique. Est-ce que, puisqu'on parle des populations, un des aspects de l'histoire politique assyrienne est l'utilisation des déportations ? C'est une pratique généralisée au Proche-Orient ? Oui, alors, on a cru que c'était une spécificité des assyriens. Pas du tout. Toutes les civilisations de l'Antiquité pratiquaient les déportations. La différence, c'est qu'on a beaucoup de sources assyriennes. Donc, on décrit en détail les déportations. Alors, pourquoi les rois assyriens faisaient des déportations ? Lorsqu'il y avait une révolte dans une cité, pour éviter une nouvelle révolte, il fallait déporter la population de cette cité ailleurs. L'exemple de la cité de Tyre, qui était sur une île, n'a pas pu être conquise par les assyriens. Par conséquent, pendant tout l'empire assyrien, Tyre n'a cessé de se révolter. Alors, ils pratiquaient ce qu'on appelle les déportations croisées, c'est-à-dire, ils prenaient la population d'une cité à l'autre bout de l'empire, et ils échangeaient avec une cité de l'ouest vers l'est, etc. Alors, la vitrine qu'ils montrent, c'est que ces déportations étaient très positives. Ils montraient sur les bas-reliefs, les familles qui étaient transportées confortablement sur des chars à bœufs avec leurs enfants, leurs meubles, un petit peu tout. Ensuite, à l'arrivée, on leur donnait une maison, une bonne fonction, etc. Ils étaient très bien traités. Mais la réalité était un peu différente, évidemment. C'était des voyages qui étaient très pénibles. Il y avait beaucoup de décès pendant les voyages. Il n'y avait pas toujours assez de nourriture pour les nourrir. Quelle est la place de l'esclavage dans la société assyrienne ? Alors, l'esclavage, il a peu de place, contrairement à ce qu'on voit dans le monde grec. Grec, par exemple, l'esclave marchandise. Je ne crois pas vraiment que ça existait dans l'Empire assyrien parce qu'il y a la notion de ourdou qui signifie serviteur. Et chacun était serviteur de la personne qui était au-dessus dans la hiérarchie. Le roi étant lui-même serviteur du dieu Assour. Donc, il y avait ce système et ce qu'on peut appeler les esclaves ou plutôt les serviteurs, ils avaient beaucoup de possibilités. Ils pouvaient se marier, ils pouvaient rester en justice. Alors, il y avait les esclaves pour dette. C'était aussi pour une durée limitée de temps. Il n'y a pas cette notion d'esclaves marchandises. Il y en a même qui occupent des postes très importants et qui ont eux-mêmes leurs propres serviteurs, leurs propres esclaves, qui ont leurs propriétés, qui deviennent riches, très importants. Alors, lorsqu'ils ont une propriété, leur propriété revient à leur maître lorsqu'ils décèdent. Donc, ce n'est pas du tout la notion d'esclaves dans l'Antiquité classique. Alors, venons-en à l'économie et à la société. Que dire des structures économiques ? On imagine une économie essentiellement tournée vers l'agriculture ? Oui, bien sûr. L'agriculture joue une place très importante. L'agriculture et l'élevage. Et la difficulté, c'est que lorsque l'Empire s'étend énormément, il y a aussi une concentration dans les villes. Alors, il y a un petit peu un déséquilibre entre l'agriculture de départ et les villes qui sont de plus en plus peuplées. Donc, la relation entre le producteur et le consommateur. Alors, ça, c'est un petit peu difficile. Mais les paysans, il y a un système de fermage. Et bon, il y a au départ, ils doivent fournir une certaine part de récolte. Et s'ils ne la fournissent pas, eh bien, à eux de payer, par exemple, l'esclavage pour dette, etc. Ce sont des systèmes classiques. Mais les rois syriens essaient quand même d'aider les paysans et de développer l'agriculture. Ils sont très intéressés par tout ce qui est pastoral. Certains d'entre eux, comme Sénacérib, ont introduit les parcs, par exemple, les parcs zoologiques et les parcs avec des espèces d'arbres et de plantes assez exceptionnelles. Donc, ils protégeaient tout cet environnement. Ils faisaient même des parcs paysagers avec des petits cours d'eau, des petits ponts. Des jardins à l'anglaise. Des jardins à l'anglaise. Et probablement, ce sont eux qui ont inventé ce qu'on appelle les jardins suspendus de Babylone. Ça a été fait auparavant par les Assyriens. Et à l'aide d'une invention de Sénacérib, d'ailleurs, qui est la fameuse vice d'Archimède, dont peut-être vous avez entendu parler, qui est attribuée au grec Archimède. Mais Archimède a vécu 500 ans après Sénacérib. Alors, c'était un système de cylindres creux, avec, à l'intérieur, une vice hélicoïdale qui servait à amener l'eau d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Donc, il y a des réalisations technologiques. Absolument, très importantes. Surtout sous le règne de Sénacérib. Quelle est la place du commerce, enfin ? Elle est réservée aux élites ? Le commerce est réservé aux élites ? Elle n'est pas réservée aux élites, mais les commerçants travaillaient pour les élites, essentiellement. Et il y avait toutes sortes de commerçants. Il y avait le Tamkaru, qui était libre, aussi, qui travaillait pour lui. Et il y avait des comptoirs commerciaux qui ont été installés. Alors, ça, c'était avant l'Empire assyrien, en particulier. Il y avait un grand comptoir commercial en Turquie, le comptoir de Kanesh, qui était très prospère et qui a apporté beaucoup de richesses à l'Assyrie. Je voudrais revenir sur le fait religieux, tout de même. La civilisation assyrienne a une conception binaire du monde, très manichéenne ? Très manichéenne, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Sénacérib a essayé de faire une réforme religieuse. Parce que c'est un polythéisme, on a parlé d'énothéisme, mais je ne pense pas. Plutôt un polythéisme avec un dieu principal. À Sour. Oui, mais le dieu principal, qui était le dieu d'un roi, d'une ville, d'un pays. Mais il y avait à côté les autres dieux. Ils avaient leur place. Par exemple, le dieu Nabou, qui était le dieu des scribes, le dieu Chamash, qui était le dieu du soleil, de la divination, etc. Tous ces autres dieux avaient leur importance. Alors, Sénacérib, le gros problème, c'était le combat entre Babylone et Assur. Deux civilisations extrêmement brillantes, toutes les deux. Mais l'une était gouvernée par le dieu Assur, et l'autre était gouvernée par le dieu Marduk. Alors, il y avait des combats incessants de dieux, de prêtres. Bon, ça ne finissait pas. Et Sénacérib a pensé unifier les deux religions. Donc, il a fait réécrire l'histoire de la création par ses théologiens. Mais il a quand même gardé une première place à Assur. Marduk est venu derrière. Bon, il a pensé que ça changerait les relations entre Babylone et Assur. Parce que c'était vraiment le gros ennemi d'Assur. La Babylonie, c'était un gros problème. Finalement, les sociétés n'acceptent pas tellement bien les réformes. Déjà dans l'Antiquité. Et Sénacérib s'est fait assassiner. C'est une des raisons. Parce que l'autre raison, c'est qu'il n'avait pas désigné son fils aîné comme prince héritier. Et c'est son fils aîné, Oudou Mounissou, qui l'a assassiné. Une dernière question, Josette et Lailly. Être en guerre, c'est aussi être en contact avec d'autres cultures, d'autres mondes. La Syrie est-elle renfermée sur elle-même ou est-ce qu'elle reçoit des influences externes ? La Syrie est très ouverte, sur tous les plans culturels et religieux également. C'est-à-dire que c'est une religion polythéiste donc très tolérante. L'astériologue Jean Bottero, qui était prêtre à l'origine, disait que les polythéismes étaient plus tolérants que les monothéismes. Mais en tout cas, en ce qui concerne la Syrie, c'est que lorsqu'il y avait chez un pays conquis un dieu qui leur paraissait efficace, ils l'intégraient dans le panthéon assyrien. Donc c'est une civilisation très ouverte et qui a beaucoup emprunté à la Babylonie. Et la Babylonie a aussi beaucoup emprunté à la Syrie. Pour les langues aussi, pour les langues. On voit que les deux sont bien mélangés. Merci beaucoup Josette Hélaïd d'être revenue à notre micro. Donc l'Empire assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité. Votre livre est paru aux éditions Perrin. Il nous reste à voir ce règne, l'apogée de l'Empire assyrien avec Assurbanipal. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501